bonjour alors écoutez un petit coucou différent pour ouvrir ce nouveau vlog alors nous sommes le lundi 20 novembre et ben voilà on va entamer une nouvelle semaine de lecture ensemble avec cette fois ci encore une fois pas de thème particulier j'ai même pas encore choisi ma lecture audio alors écoutez j'ai encore beaucoup de graphiques à lire donc va falloir que je me grouille un petit peu plus déterminé disons pour vider un peu ma pile des romans graphiques parce qu'ils ne sont pas à moi ils sont en fait à la biblie donc j'aimerais ça pas avoir à les rapporter sans les avoir lu donc peut-être semaine graphique sinon je sais pas si je vais me lancer dans le policier j'ai quand même peut-être des john mir horse à passer j'ai peut-être peut-être que je pourrais lire un premier pierre le maître bref je sais pas trop à quoi ça va ressembler je voulais juste prendre le temps d'ouvrir ça avec vous alors sans plus tarder et sans trop de cérémonie allez on va se lancer et me revoici alors dans le savoureux setup de la studio mobile pour faire un mini coucou super rapide en fin de repas pour vous dire que j'ai finalement décidé de me lancer dans ma lecture audio j'avais vraiment pergiversé avec ma semaine de romans bouleversant de lecture bouleversante dans le dernier blog on dirait que je n'avais pas trop vers quoi me dire que j'ai puis ben finalement ce matin je me suis dit hey c'est vrai j'ai pas encore lu ma lecture mon roman c'est la catacrestie du défi rick christie 2023 donc pour le mois de novembre la contrainte c'était on doit être rendu à un motif je me souviens c'est quoi je pense que c'est un motif la contrainte mais je vais vous redire c'est quoi il a lâché prête et le livre suggéré par le compte officiel c'est endless mind donc je crois en français c'est la nuit qui ne finit pas et ben écoutez sans surprise étant donné que je l'écoute en audio devinez qui est le narrateur trois morceaux de robot oui c'est you frazer donc je me suis dit allons-y donc je me suis parti ça ce matin et je pense que j'ai jamais lu endless night ça m'a toujours un peu inquiété parce qu'on est un petit peu plus dans un agatha christie avec une petite notion de surnaturel c'est à dire qu'on va rencontrer michael rogers qui travaille comme chauffeur pour des gens qui ont les moyens de se payer un chauffeur et qui va éventuellement se retrouver dans une section une campagne où est ce qu'il y a ou il ya une maison qui s'appelle le thawers qui est un peu attiré par cette maison là mais localement les gens disent non 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 pas que tu aies là c'est pas de thawers c'est gypsy acre c'était ça appartenait avant au romanichel puis finalement en fait aux gens du voyage puis finalement ils ont été expropriés puis là c'est tous les gens qui ont eu cette maison là ils ont ils ont eu vraiment comme ils sont cursed pleins de malheurs qui leur sont arrivés mais tu sais en fait michael rogers n'a pas du tout ni les moyens il n'a pas les moyens d'acheter ça mais c'est juste que ça l'intéresse vraiment puis ça a été tu sais assez pour qu'éventuellement il vieille à dans le fond la mise de la vente aux enchères de la maison puis ben il n'arrive pas à l'acheter mais il voit un peu plus c'est quoi le contexte et tout ça puis ça le fatigue puis il y a un ami qui est architecte qui avec qui ben qui croise dans le cadre de son travail parce que comme il conduit des gens riches c'est sûr qu'il va nécessairement croiser des gens professionnels pour travailler aussi pour les gens riches qui lui a dit un jour j'aimerais faire une maison à ton goût et tout ça donc on sent que ça trotte beaucoup dans le cerveau de michael rogers et ben j'imagine qu'éventuellement ce qui va arriver c'est que potentiellement il va être impliqué dans ce en lien avec cette maison là j'imagine donc on est vraiment dans des malheurs inexpliqués vraiment une malédiction tout ça donc ça c'est quelque chose qui est un peu plus rare dans les agatha christie et on est si je comprends bien dans un agatha christie dans lequel il n'y a pas ni hercule poireau ni miss marple donc on verra bien parce qu'en fait michael rogers c'est lui qui est le narrateur et il nous présente ça un peu sous forme de journaux un peu comme s'il essayait de rassembler ses idées pour essayer de de mettre tout en mots pour essayer de voir un peu plus clair dans la situation on sent que quand il nous narre ça il est déjà rendu plus loin dans l'histoire lui mais il essaie de voir quand ça a commencé vraiment puis qu'est ce qui peut avoir un lien donc jusqu'à maintenant ça me plaît bien donc on verra bien pour la suite puis je vous en reparlerai sinon ben c'est tout pas d'autre chose à dire ça se peut que j'ai peut-être quelques petits albums jeunesse que peut-être au passage je vais voir voir si je vous parle de ces lectures là ou pas donc mais sinon on verra pour la suite des choses la semaine va se poursuivre puis comme d'habitude je vais vous tenir au courant à tout de suite on Alors bien le bonsoir, en ce mode, vlog épeurant. Alors, bien écoutez, je m'en allais pour faire une mini chronique, mais finalement, l'électricité, comme vous pouvez le constater, a décidé de fuir. Alors, je me suis réfugiée dans un gros chandail à côté du feu, avec des lumières d'appoint. Vive le USB et le fait que mon ordre est encore chargé. Donc, je ne parlais pas très longtemps pour conserver la batterie de mon ordre de mon téléphone, mais bon, c'est pas grave. C'est juste que je viens tout juste de terminer ma lecture en cours, ma lecture du Rick Christie 2023, c'est-à-dire Endless Night. Donc, la nuit qui ne finit pas. Et ma foi, j'ai été surprise par cet opus-là. Je ne l'avais vraiment pas lu. C'est clairement un livre que je n'avais jamais lu. On va vraiment ailleurs avec Agatha Christie-là. Tout est différent. On va plus loin dans les personnages. Il y a beaucoup d'introspection. Il y a beaucoup de jeux dans le cerveau. Donc, un jeu dans la tête de lecteur. Elle lance des pistes d'un côté, on va de l'autre et tout ça. Donc, c'est très habilement tricoté. Et il n'y a pas beaucoup de choses dont je vais pouvoir vous parler parce qu'en fait, la chose qui fait que cette histoire-là est singulière, c'est particulièrement sa structure et certains moyens utilisés au niveau narratif. Et bien, je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous divulgacher quoi que ce soit. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment dans les Agatha Christie qui ont une signature particulière. Donc, il y en a eu quelques-uns comme ça. Il y a eu, par exemple, Ils étaient dix. Il y a eu Le Meur de Roger à Croix. Il y a eu, enfin, bon, je n'ai pas rien qui me revient là, mais des Agatha Christie dont, en fait, la signature narrative, la signature de l'autrice sortait un peu de ses sentiers de battus. Et qui est... Ah, d'ailleurs, celui qui se passe en Égypte aussi, là, que je mélangeais toujours, d'ailleurs, avec Endless Night. La mort n'est pas une fin, je pense. C'est ça. Donc, celle-là aussi avait quelque chose de singulier. Donc, on est vraiment dans ce type d'Agatha Christie-là. Puis, je vous dirais que c'est surprenant. Je suis à la limite du coup de cœur. Bon, ce n'était pas mon ambiance particulière parce qu'on est vraiment dans, comme je vous disais, le sombre tortueux, la zone grise, disons, l'ébranlement des repères. Et donc, je reconnais que c'est bien fait, mais c'est sûr que moi, vous savez, c'est moi et ma tasse de thé. Par contre, d'amener que c'est Agatha Christie, bien, vous savez, je me suis laissée à paix. Mais c'est vraiment un excellent d'Agatha Christie. Ce n'est pas typique, il n'y a pas d'Hercule Poireau. Même, en fait, le crime en tant que tel n'arrive pas à un moment standard, disons, dans l'histoire. Donc, vraiment, si vous voulez à la fois retrouver la plume qu'on pourrait donner de réconfort de l'autrice, mais en fait, qui sort particulièrement de ses ornières, c'est vraiment le livre pour vous. Si vous n'avez pas peur de vous faire jouer un peu dans le cerveau, c'est également un livre pour vous. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Puis je vous dis, c'est parce que je viens d'être terminée, j'hésitais vraiment entre mettre une note parfaite ou pas. Je ne sais pas ce qui m'a empêchée, mais je pense que c'est juste que ma lecture est trop fraîche. Donc, c'est peut-être même un coup de cœur. Donc, quand même, c'est impressionnant parce que, oui, j'ai été complètement subjuguée, en fait, par le choix des outils qu'Agatha Christie a fait dans celui-là. Et c'était, oui, digne de mention. Alors, voilà, ce n'est pas vraiment plus long que ça, tout ça pour ça. Mais je voulais me changer un peu les idées aussi dans cette ambiance un petit peu nocturne. Bien, parce qu'en fait, il n'est pas si tard. On est avant de l'heure du soupli, mais comme on est à l'heure régulière, bien, c'est l'heure où il n'y a pas de luminosité. Donc, bien, voilà. Alors, comme je l'ai un peu dévoré, ce livre-là, finalement, bien, ça s'est passé assez rapidement. Et je ne sais toujours pas qu'est-ce que je vais lire comme lecture audio pour le restant de la semaine. On verra bien. Je voulais peut-être lire ce soir, mais là, ça va détendre si l'électrice très bien. Ou sinon, peut-être que je l'ai lié déjà sur ma liste-oeuvre. Ce serait pratique, vu que j'ai une petite lumière intégrée. Bref, je vais vous en reparler. Alors, sur cette prise de vue, un peu sur grenier, je vous dis à bientôt. Eh bien, coucou! Alors, me voici encore en mode studio mobile. Écoutez, je vous parle parce que j'ai choisi ma nouvelle lecture audio. En fait, j'ai choisi. Elle m'a choisie. Je n'avais pas trop le temps, ce matin, de faire un choix. Puis, il était déjà téléchargé dans une de mes applications. Donc, pourquoi pas? J'ai décidé de me faire plaisir et de lire le troisième tome des enquêtes de l'inspecteur Bollorin de Victor Guibert, c'est-à-dire Brouillard. Et, ben voilà. J'allais en livre audio. J'ai commencé. Comme d'habitude, la prime est toujours aussi habile. Et en plus, le narrateur est vraiment excellent. Donc, pour le moment, je me plais bien. Alors, on retrouve l'inspecteur Bollorin qui est en... Ben, je ne peux pas en parler beaucoup. C'est vrai. Ouh, j'ai failli vous divulgager. On retrouve l'inspecteur Bollorin qui, au début de cette intrigue-là, en fait, n'est pas impliqué dans un corps policier. On va dire ça comme ça. Et, il se cherche un peu et tout. Et, il va être contacté par les services secrets français pour aller un peu en mission spéciale aux États-Unis afin de résoudre une affaire, c'est-à-dire le décès d'un agent secret français infiltré aux États-Unis à New York depuis huit ans, je pense, Marcel Marchand. Donc, qui a été tué, visiblement, dans un théâtre et on a un petit peu besoin de Bollorin et son espèce d'approche plus intuitive, ésotérique, avec sa petite bille en tête qui pointe des fois les chemins à prendre et l'indique quand qu'il y a la solution. Donc, notre famille respecte à Bollorin qui a un petit peu, une approche un peu rêveuse à la Fred Vergasse par moments. Donc, nous le retrouvons là et je viens tout juste de commencer, comme je vous dis, c'est toujours aussi agréable. Donc, je ne vais pas bousculer la lecture de ce livre-là. Je l'ai seulement en audio, mais je vais voir si je suis capable de le trouver en numérique quand même au cas où parce que ça se peut que je ne suis pas capable d'attendre. Mais je n'ai pas le goût de la bousculer parce que c'est un livre qui se déguste. Et pour le moment, il n'y a pas d'autres Victor Guibert prévus. En tout cas, pas avec l'inspectable Bollorin. Et ça sonne un peu trilogie, ces trois-là. Donc, Dove, Théranulius et Brouillard. Donc, j'ai l'impression que potentiellement, il y a peut-être une conclusion définitive qui arrive à la fin de ce roman-là, mais je ne sais pas trop. Je fais des suppositions complètement sans fondement. Mais j'aime vraiment beaucoup ça et je vais être un peu triste de le quitter. Donc, voilà, je prends mon temps. Sinon, je n'ai pas d'autres nouvelles. Je sais qu'en ce moment, bossons plein à Montréal, le Salon du livre de Montréal. Et de mon côté, je ne suis depuis plusieurs années pas une visiteuse du Salon du livre pour différentes raisons. Des différentes raisons personnelles et professionnelles dans le sens où j'ai déjà été libraire et j'ai certaines réserves par rapport au principe du Salon du livre. Par contre, évidemment, quand les gens veulent aller rencontrer des auteurs, c'est sûr que c'est toujours très intéressant. Cela dit, pour information, je suis dans les boutiques to buzz un peu rares, j'imagine. Je ne ressens pas un besoin d'aller voir un auteur dans le sens où mon expérience de lecture, je la vis vraiment dans ma bulle. Puis, je crois que j'aurais toujours l'impression d'être un peu une imposteure, une imposteure, une impostrice, en allant voir la personne. Je ne sais pas ce que j'aurais à dire à un auteur dans un Salon du livre. J'ai juste à y penser, on dirait que ça me met tout à l'envers. Pour moi, ce n'est pas un besoin, ça ne vient pas nécessairement compléter la lecture. J'aime par contre beaucoup découvrir un auteur d'un autre point de vue que par son écriture. Donc, souvent, je vais plutôt aller plus vers des articles, vers des entrevues. Donc, c'est peut-être des fois un peu moins formaté dans les entrevues. Donc, on attend vraiment l'auteur spontané et tout ça. Mais on dirait que je n'ai pas besoin d'avoir une relation un à un avec un auteur lors d'un Salon du livre. Pour moi, ce sont des grosses foires où c'est très bruyant. Il y a beaucoup de monde. Ce n'est pas quelque chose... Ce n'est pas des conditions dans lesquelles je me sens super bien déjà au départ. Puis, en plus, aller rencontrer les auteurs, on dirait que c'est ça. Pour moi, ce n'est vraiment pas une plus-value. Mais visiblement, énormément de gens ont cet intérêt-là, ce besoin-là. Donc, c'est super. Tant mieux. Alors, pour ceux qui se rendent au Salon du livre de Montréal, bon salon. J'espère que ça va bien se passer. À tous les auteurs qui sont là, courage. C'est, d'après ce qu'on comprend toujours, un marathon de bruit, d'achalandage. Et il faut avoir une bonne santé pour tenir. Donc, bonne chance à tout le monde. Et puis, moi, de mon côté, je vais me délecter des lectures de mon côté dans ma petite bulle asociale. Et je vais être bien heureuse de cette situation-là. Alors, sur ces bonnes paroles, je vous dis à tout de suite. Eh bien, le bonsoir. Alors, me voici en mode, en mode confo, pour vous faire un mini book haul. Encore une fois, oui, je sais, c'est encore le temps de cette boîte que je vais ouvrir à l'instant. Et, bien, c'est ça. C'est vraiment dans les dernières questions de rire. Parce que là, on va arriver près du temps des fêtes. Donc, je vais continuer à acheter des livres comme ça. C'est juste que j'arrête de regarder ce site-là, tout simplement. Alors, on ouvre ça. Je ne vous ai pas avertis pour le bruit. Je suis désolée. Alors, c'est parti. Je pense qu'il y a eu des petites avaries de livraison, encore une fois, pour faire changement. Mais bon, on va faire avec, je pense. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a ici? On a un Roaldal, que je trouvais un peu facilement. Il s'appelle The Great Automatic Grammatizer and Other Stories. Donc, ça dit que c'est 13 histoires surprenantes, avec des twists qui sont bouleversants et remuants à chaque détour. Donc, je me suis dit que Roaldal, quand même, c'est un auteur qui, des fois, me déstabilise. Mais, j'aime beaucoup, optimement, sa plume, malgré tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? On est, par contre, ici dans des histoires pour les grands, si je me souviens bien. Donc, juste pour vous donner une idée, dans le fond, on a ces histoires-là, ici, qui sont à l'intérieur. Donc, voilà. Pour celui-ci, ce serait en mode découverte. Sinon, j'ai décidé de poursuivre ma collection. Ça, c'est pas un livre que j'ai à lire, c'est un livre à l'aider. Mais, j'ai décidé d'acheter le tome 2 de la série Lightfall de Probert. Qu'est-ce que son nom? Tim Probert. Donc, j'ai déjà le tome 1 à la maison. J'ai déjà lu Lightfall, le tome 2. Et si vous n'avez jamais lu encore cette série de Fantastique, je vous invite à le lire. C'est vraiment particulier. Je ne suis pas, comme vous le savez, pas une fan de Fantastique. Mais on est vraiment ici dans une quête, puis avec des visuels tellement intéressants, puis des réflexions tellement savoureuses, surtout dans le tome 2, en tout cas. Je vais vous mettre quelques petites planches. Alors, voilà. Donc, celle-ci, mais c'est déjà lu. Donc, je ne sais pas. Ça va rejoindre ma bibliothèque déjà cachée de livres lus. Ensuite, un autre livre lu, qui est un petit peu morflé dans l'envoi. Mais bon, ce n'est pas grave. On va essayer de faire avec. Alors, c'est The Prince and the Dressmaker de Jen Wang, que j'ai déjà lu. C'est Le Prince et la Couturière. Donc, j'ai déjà lu en français, mais c'est important vraiment de l'avoir. C'est un classique roman graphique, très impressionnant. Puis là, je ne sais pas si vous voyez, mais on s'attend à un style visuel. Mais c'est sûr qu'à l'intérieur, c'est très accessible comme visuel. On est vraiment dans le comique. On dirait presque du Pénélope Bagieux, je trouve. Ça me fait penser un peu à ça. Puis, qu'est-ce qu'on a ici? C'est ici. Puis, on est ici dans une histoire de relations d'amitié insoupçonnées, quête d'identité, quête d'identité généralement, quête d'identité, en fait, affirmation d'orientation sexuelle, affirmation de soi, lutte des classes. Bref, c'est vraiment un incontournable si jamais vous avez envie de le lire. Donc, celui-là, je l'avais déjà lu, mais je l'ai absolument à l'avoir dans ma bibliothèque. Sinon, je me suis laissée avoir par une offre particulière. Puis là, quand vous voyez, c'est parce que je vois qu'il y a une étiquette. Puis là, ça m'énerve parce que j'ai des toques. Puis là, ça, je sais que ma mère écoute les vlogs, mais ça vient d'elle de s'enlever les étiquettes. Donc, je vais enlever ça à l'instant, parce que oui, je préfère vous le montrer sans étiquette, même si on voit le beau cercle. Alors, j'ai décidé de me laisser tenter par le deuxième tome de la série de S.J. Bennett, qui ce sont les enquêtes, en fait, de la reine Elisabeth II. Donc, c'est évidemment des cozy mysteries, mais avec des personnages historiques. Donc, dans ce cas-ci, historiques parce que c'est feu, la reine Elisabeth II. Et All the Queensmen, ici, j'avais déjà lu le premier qui était de Windsor Nut. Comme c'est un tome 2, je ne pourrais pas beaucoup vous en dire, mais dans le fond, en gros, on va suivre vraiment la reine Elisabeth II, qui finalement se retrouve à être une figure importante dans la résolution de vraies enquêtes à l'intérieur de son château-royaume. Mais sans nécessairement être au premier plan. Donc, elle va toujours rester fidèle au rôle qu'elle doit avoir comme souveraine, c'est-à-dire, ce n'est pas une souveraine qui pourrait résoudre des enquêtes. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment, j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Ça s'enlignait vraiment pour être quelque chose d'un peu plus léger, puis on récupère le côté royauté et tout. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça, c'est très, très bien écrit. Donc, ça, ça vous dit. Donc, celui-là, c'était pour une suite de série. Sinon, j'ai décidé, hé, vraiment, mes livres, encore une fois, ils ont morflé. Mais bon, j'ai décidé de me laisser tenter par ce roman graphique-là parce que je l'ai entendu parler chez Steph de Piketty. Donc, ça fait un bout parce que je refaisais, en fait, son 2023 en vlog parce que je ne les avais pas toutes vues. Puis, elle parlait de Freezy, ici, qui est un roman graphique qui met en scène une jeune fille qui, si je me souviens bien, avait grandi en se disant qu'il fallait absolument qu'elle ait les cheveux plats pour, même si elle, au départ, elle a des cheveux qui sont crépus. Puis, bien, j'imagine que c'est une histoire, une quête d'identité, puis d'affirmation de soi, justement. Puis, d'affirmation de qui on est et tout. Donc, je vais monter quelques planches, peut-être. Et, d'avoir des points de vue différents. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? C'est pas mal toujours la fameuse demoiselle avec ses grands cheveux bouclés. Donc, je suis totalement jalouse parce que moi, j'ai les cheveux très raides. Donc, ça, c'est juste un petit clin d'œil. Puis, quand je l'ai vu passer, je me suis dit, ah oui, je l'avais comme noté quand je l'avais vu passer chez Steph de Piketty. Puis, Simon, ici, j'ai celui-là qui, encore une fois, est un livre complètement défoncé. Définitivement, ne serait-ce que pour ça, je devrais juste me dompter. Parce qu'à chaque fois, je vous chouine ça, puis vous devez sans doute vous dire, bah oui, mais arrête d'acheter là. Puis, d'habitude, j'avais pas ce problème-là, mais là, vraiment, ça se perpétue. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ça, c'est un classique que j'avais vu en version traduite en français livre de poche. J'avais même pensé l'écouter en livre audio. Puis, finalement, j'avais décidé de le mettre de côté. Il était dans ma liste de souhaits, puis tout ça. Bon, j'ai pas réussi à avoir le billet d'étiquette. Il était dans ma liste de souhaits pour les lectures. Puis, j'ai juste pas donné ça pour le moment. Mais là, quand j'ai vu que je l'avais en langue originale, je me suis dit que ça pourrait quand même être quelque chose d'intéressant. Parce que c'est une histoire vraiment qui me fascinait. Donc, je vais essayer de vivre avec mes tocs. Alors, dans un état complètement lamentable. Mais c'était The Personal Librarian de Marie-Bénédicte et Victoria Christopher Murray. Victoria Christopher Murray. Victoria et Christopher Murray. C'est pas clair. Qu'est-ce que ça dit? Bref. Voilà. Et c'est l'histoire de, je me sens que c'est Bella Green. Belle d'Acosta Green qui va être engagée, lorsqu'elle est dans la vingtaine, elle va être engagée pour devenir la bibliothèque. En fait, elle va être engagée par J.P. Morgan pour être une curatrice de collection de ses livres rares. Et, dans le fond, pour sa bibliothèque fraîchement construite, qui est la Pierpont Morgan Library. Puis, elle va devenir, dans le fond, une espèce de personnage incontournable dans la société new-yorkaise de l'époque. Quelqu'un qui était très influent au niveau des arts et de la littérature. Mais, elle va avoir à cacher un secret tout ce temps-là, parce qu'en fait, c'est une femme métisse. Et, son père est un homme noir, le premier à graduer de Harvard. Et, c'était quelqu'un qui se battait pour l'égalité, en fait, l'égalité des chances, l'égalité des opportunités et tout. Mais, elle, dans le fond, elle a hérité au niveau de sa peau, de... Elle est métisse, puis elle est... C'est très pâle, en fait, sur sa peau. Donc, les gens l'apprennent un peu plus pour quelqu'un qui est comme peut-être portugaise ou tout ça. Donc, elle va toujours un peu laisser planer ça. Puis, c'est pour ça qu'elle va changer son nom, en fait, qu'elle s'appelle Belle d'Acosta Green, parce que son vrai nom, c'est... Belle Marion Greener. Donc, bref, on va suivre ça ici. Puis, on dit que c'est vraiment quelqu'un qui a été reconnu pour... C'est une grande intellectuelle, qui était vive d'esprit, qui avait du style, qui avait de la verve, puis qui s'est surtout déterminée pour prendre sa place dans un monde qui ne faisait pas encore la place aux gens qui étaient racisés ou même métisses. Donc, tout ça pour ça. The Personal Librarian. Et enfin, je vous avais dit que je voulais commencer à les... Pas les collectionner. Hé, vraiment, là, c'est effrayant. Je n'ai jamais vu des livres aussi mécaniques. Donc, à les avoir dans ma bibliothèque, parce que j'avais trop aimé mon expérience en livre audio. Puis que, comme je vous disais, parce que dans les derniers blogs, je vous parlais de ma lecture, de... C'est effrayant. Ils sont comme collés, je pense. Je pense que ça, j'étais obligé de le retourner, parce que... Bon. Peu importe. Je pense que ça, je vais leur faire un message, mais je voulais justement avoir le Richard Usman de Men Who Died Twice, qui est le tombe 2 des enquêtes de Thursday Murder Club Mystery, que je voulais... Je les ai toutes lues jusqu'à maintenant, jusqu'au tombe 4, mais je voulais absolument les avoir. Donc, celui-là, malheureusement, il va clairement retourner à son expéditeur. Je pense que je vais avoir, malheureusement, encore un petit message à faire au service à la clientèle, mais bon, c'est pas grave. Alors, voilà. C'était mon petit boucol du soir, avec un air un peu décontracté et un air un peu déconcentré, parce que je suis fatiguée et j'ai ma journée dans le corps, mais je voulais absolument vous faire un petit coucou. Donc, voici le boucol en question. Mais comme je vous dis, quand même, il y en a deux là-dedans que j'ai déjà lu. Donc, techniquement, c'est juste cinq de plus à essayer de rentrer là-dedans. Alors, sur ces bonnes paroles, je vais retourner écouter mon fameux Victor Guibert, dont je me délecte, comme je vous avais dit. Et, ben, écoutez, je vous tiens au courant pour la suite de la semaine. À bientôt! Sur le lit, donc là, il y a une carte que j'ai suivie d'oublier que les dernières années et il arrive les deux motos à son taille de sapin. Et en plus, il se passe un truc terrible dans le village. Je vous lis la quatrième. C'est la panique à Saint-Denis de Sapin. La famille de Poitamusique était à vendre et un inquiétant industriel serait prêt de la racheter pour la transformer en usine de confection. On a tout préparé. Et bonjour! Alors, je vous reprends dans cette lumière un petit peu moitié-moitié, comme on dit, de fin d'après-midi, avec un petit frisson dans ma voiture. Parce que bon, il commence à faire froid un petit peu. Alors, je vais essayer de faire ça de façon dynamique et efficace. Je vous redis un petit coucou parce que j'ai eu un total coup de cœur ce matin avec une lecture que j'ai faite spontanément. C'est-à-dire, bien, spontanément. OK, peut-être pas si spontanément que ça. C'est que j'ai essayé qu'il faut que je rapporte des livres à la bibliothèque demain. Et celui-là faisait partie des livres qui étaient non renouvelables, qui n'étaient pas dû nous savoir demain, comme il était non renouvelable. Donc, je l'ai en profité pour peut-être faire des retours de ces livres-là pour permettre à d'autres personnes de l'obtenir sans délai pour la petite histoire. Donc, j'ai lu le fameux Lévis de Charlie qui est publié chez... chez... chez Dupuis. Et c'est de Guarineau et Toussaint. Donc, Lévis de Charlie. Je vais peut-être vous relier à la quatrième couverture parce que ça fait longtemps que je vous en ai parlé. C'est longtemps que je l'ai emprunté à la bibliothèque. Donc, je vous relier à la quatrième couverture pour vous situer. Que deviennent nos proches après la mort? Fini les enterrements. Maintenant, on recycle. Dans une grande ville bouillonnante et grouillante, Charlie, employé chez Recycle et Ternell, est le meilleur dans son domaine. Trouvez une utilité à votre corps après la mort. Un jour, un jeune garçon l'appelle pour lui demander ce qu'est devenu l'âme de sa maman. Si Charlie a l'habitude de s'occuper du corps, qui s'occupe de l'âme? Incapable de répondre, il va se lancer dans une enquête au cœur de la mort et de l'amour. Alors, voilà. Et je vais peut-être vous montrer quelques petites planches. Ouais, ouais. Comme ça. Peut-être une autre. Je vais essayer d'aller plus vers le début parce que plus ça va vers la fin, il y a peut-être des choses qui sont un peu youtubables, disons. Il faut que je fasse attention. Voilà. Alors, écoutez, ça a été un coup de cœur total. J'ai été complètement envoûtée par ce livre-là. Et c'est drôle parce que dans le vlog précédent, j'avais lu le dernier quai qui faisait aussi un petit peu référence au passage de la vie à la mort et qu'est-ce qui se passe ensuite. Dans celui-là, on a peut-être pas le même propos, mais on aborde quand même un peu le même sujet, mais sous un autre angle. Donc, on propose une... une ville où, en fait, comme ça le dit, on va recycler les corps et on est en mode vraiment très automatisé. On est dans un petit côté un peu science-fiction chez Recycle Éternel. Si je n'avais pas compris le jeu de mots. C'est vraiment très... Il y a très, très automatisé dans le sens où c'est des employés humains qui sont là, mais il y a... On a 35 minutes pour la pause. Ça nous est dit à l'intercom. Il faut se lever à toutes les heures. Je pense que je ne sais pas pas pour marcher parce que c'est bon pour la santé. Puis pendant qu'on marche, on se fait dire que c'est bon pour la santé. Pendant qu'on marche, on se fait dire qu'est-ce qui est bon pour nous autres. Tout ça. Donc, on est vraiment quand même dans une proposition d'univers qui est oui, la Terre, oui, les humains. Mais peut-être nous, dans le futur un petit peu. Donc, on est dans cette dynamique-là et on va découvrir Charlie qui est ce jeune employé qui est bienveillant, qui est aimant, qui est empathique avec les gens, puis qui va en fait en effet rencontrer un peu son Waterloo, comme on dit, son grand... Il va frapper un mur quand un jeune enfant bouleversé par la mort de sa mère va se dire, mais oui, mais moi, c'est pas... Je ne veux pas avoir un objet qui est fait avec les cendres de ma mère ou quelque chose comme ça. Je veux savoir où l'âme de ma mère est. Et sous une apparence un petit peu peut-être banale comme question, en même temps, on se rend compte que là, c'est peut-être pas juste philosophique pour l'enfant. C'est vraiment important d'avoir la réponse avec son père et tout ça. Et Charlie va vraiment prendre une tangente à ce moment-là qui va l'amener dans une quête qui va à la fois être concrète, c'est-à-dire de savoir qui s'occupe de ça, les âmes, finalement. Mais en même temps, un peu une quête pas philosophique, mais en même temps, c'est de voir qui s'occupe des âmes après la mort de quelqu'un. Et ça va le faire découvrir, en fait, où on s'occupe des âmes. Puis je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus, mais lorsqu'il va découvrir où on s'occupe de ça, il va décider de se faire embaucher là pour justement essayer de retrouver la fameuse maman du jeune garçon qui s'appelle Engelbert ou Anglebert. Engelbert. Et va s'en suivre des découvertes. Évidemment, on va avoir les notions potentiellement de qu'est-ce qui se passe, qui décide, s'on va au paradis, à m'en faire, ou peu importe. On aborde aussi le principe de la réincarnation. Tout est fait avec finesse, sensibilité, humour surtout. Autant c'est des sujets qui peuvent être lourds, autant il y a vraiment un humour super bien dosé. On est vraiment dans l'adorable, dans l'adorable, l'attachant, mais pas dans le... Ça ne banalise rien. On n'est pas en train de rire de la situation. C'est vraiment la plume qui est vraiment savoureuse. Les visuels sont tellement, tellement touchants avec des textures. On a également une progression au fur et à mesure de l'histoire. Donc, on commence, comme vous pouvez le voir, peut-être, je ne sais pas trop, on commence vraiment en monochromie, donc vraiment pas beaucoup de couleurs. Puis plus ça va aller dans l'histoire, plus on va être dans une situation où ça va devenir coloré. Donc, il y a même cette espèce de réflexion-là au niveau du visuel. Et la partie qui est la plus... En fait, tout est excellent dans ce roman graphique-là, mais la partie qui me l'a le plus touchée, c'est bien entendu la partie qui va commencer à se dérouler à partir du moment où Charlie va finir par comprendre qu'est-ce qui se passe avec les arbres. Et on va vraiment partir dans des réflexions sur l'amour à travers le temps, peut-être, des rencontres qui doivent se faire, entre guillemets, donc qui, peu importe les aléas, peu importe la mort, peu importe la vie, doivent se faire. Disons que je vais dire ça comme ça. Et c'est tellement bien fait. C'est un bijou. Il faut absolument que vous disiez ça sans attendre. Il faut que vous donniez ça à toute votre famille et à Noël. Vraiment, ça vaut la peine. C'est clairement pas une idée qui doit être donnée. C'est sûr qu'un roman graphique, papier épais, vraiment, mais ça vaut tellement la peine. Puis si vous n'avez pas les sous, faites que moi, empruntez-la à la Biblie, parce que moi, c'est un livre de Biblie, je ne l'ai pas acheté, je l'ai pris en Biblie. Puis si même, vous avez juste un souci écologique, allez-y, avec la Biblie, pourquoi pas. Donc, mais écoutez, sincèrement, ça vaut le coup. puis on a quand même d'autres sujets qui sont abordés par la bande. Le bien et le mal, disons, on va y aller comme ça. Et également, la violence faite aux femmes. Donc, j'aime mieux vous le dire, c'est abordé rapidement, puis pas nécessairement avec beaucoup de... pas un focus très précis ou très long, mais ça reste quand même que c'est touché, donc j'aime peut-être mieux le spécifier. Mais bien sûr que le gros du sujet, c'est cette quête-là sur qu'est-ce qui se passe quand on meurt, qu'est-ce qui se passe avec notre âme. Ça joue vraiment tout sur les idées préconçues qu'on peut avoir. Puis c'est toutes religions confondues. Le charlie va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Il va emprunter plein d'héros sur les religions en disant, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe, qui s'occupe de ça. Donc, c'est super intéressant. C'est absolument pas quelque chose qui nie la spiritualité ou qui nie la religion, mais en même temps, c'est pas attaché à aucune religion ou aucune spiritualité particulière. C'est tellement touchant. J'ai refermé le livre avec un sourire. J'ai refermé le livre en me disant que j'avais pas vraiment envie de quitter les personnages. Donc, je pense que vous avez compris que c'est un total coup de cœur et c'est clair qu'il va se grimper dans mes top, sans doute trois de l'année 2023. Donc, sincèrement, n'hésitez pas à vous plonger là-dedans. Donc, c'était mon moment d'enthousiasme littéraire. C'était une surprise. J'avais aucune intention de m'y s'en plonger là-dedans aujourd'hui. Puis finalement, je l'ai lu rapidement puis ça a fait que ma journée est partie vraiment du bon pied. Alors, sur ça, bien écoutez, je vais reprendre dès que je peux tout en poursuivant en parallèle, comme d'habitude, ma lecture audio, ma seconde, donc brouillard de Victor Guibard. À tout de suite! C'est bon, un petit morceau et ensuite, je vous parle de faits de petit pourquoi pas? Je pensais qu'à la minute on aurait dit on aurait les quelques pourront manger mais en fait, il y avait juste à boire juste une heure de l'heure je suis comme ça avec 14h30 j'étais en voie que j'ai fort donc là pourquoi pas? Euh, voilà. J'en ai d'autres à dire avant celui-là parce que j'en ai à mon ordre par contre celui-là je vais le lire vite. Wild Hands c'est ça la chaîne de Tomreux de Stacy Marie Brown j'allais surkiffer le 1 vraiment j'allais surkiffer le 1 ça c'est celui où la jeune humaine se trouve croisée dans une nouvelle Hey, bonjour! Alors, me voici en ce dimanche matin fraîchement sorti de la douche cheveux mouillés pour vous présenter les livres que j'allais chercher à la bibliothèque hier donc un mini boucal de bibliothèque alors on part par ordre de grandeur aucun rapport tout d'abord je suis tombée là-dessus c'était pas prévu j'allais à la bibliothèque d'habitude pour aller chercher mes réservations j'en avais trois fallait vraiment que j'y aille donc mais j'ai vu ça passer puis j'ai été interpellée par étrangement l'objet livre qui est-à-dire le format et l'auteur qui est Joe Haslam que j'avais plus je sais pas si on voit très bien l'homme clé c'est publié chez Thierry Magnier ça a l'air d'être une petite plaquette de rien du tout puis ça m'a vraiment intriguée donc c'est la collection Petite poche donc c'est peut-être des reprises de texte parce que je vois ici qu'on a édition Thierry Magnier puis on voit ici Petite poche fait que c'est peut-être des reprises de texte rééditées avec la permission de l'éditeur original voyez-vous chez Thierry Magnier c'est permis en 2018 tout ça pour dire que l'homme clé donc ça m'intriguait et je vis la quatrième il partit un matin quitta sa maison sans rien emporter rien du tout car cet homme-là voulait changer de vie découvrir le monde traverser les déserts voir le lion blanc faire des choses extraordinaires dans le jardin en passant il jeta sa clé puis il marcha vers la gare ça m'intéressait vraiment puis c'est un mini format c'est vraiment écrit comme un super gros ça donne dans ce format-là 45 pages donc voilà celui-là il m'a tenté c'est vraiment l'impulsion du moment j'avais pas prévu prendre ça sinon un livre que j'ai eu envie de lire spontanément parce que ma mère m'a fait m'a partagé un moment de la grande librairie dans laquelle il y avait un bout d'entrevue avec Daniel Pénac il y avait aussi la présence de Susie Morganstein si j'ai bien identifié l'autrice et il parlait de livres qu'il avait marqué puis évidemment c'est Daniel Pénac donc comment comment mieux parler des livres que par Daniel Pénac et il a fait référence à un auteur qui s'appelle Joseph Pontus qui malheureusement je crois a fait un seul livre parce que je crois qu'il est mort rapidement et c'était à la ligne feuillet d'usine donc Joseph Pontus à la ligne feuillet d'usine c'est publié ici chez Folio mais je crois que c'est paru chez Gallimard au départ j'imagine c'est en Folio par Soleil bravo non voyez-vous j'avais raison de revérifier ça a été publié originairement à la table aux éditions de la table ronde donc celui-ci et je vous lis ce que c'est pour information c'est comme c'est un roman en verre libre en fait vraiment et je vous lis ce que c'est ouvrier intérimaire Joseph embauche jour après jour dans les usines de poissons et les abattoirs bretons le bruit les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants la souffrance du corps s'accumule inéluctablement comme le travail à la ligne ce qui le sauve ce sont l'amour et les souvenirs de son autre vie baignés de culture et de littérature par la magie d'une écriture drôle coléreuse fraternelle l'existence ouvrière devient alors une odyssée où Ulysse combat des carcasses de bœuf et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes ça a l'air vraiment inspirant ça me tente bien c'est vraiment un hasard comme quoi je me suis fait influencer par personne par maman interposée par Daniel Pinnac puis ça me tentait vraiment puis quand j'ai vu qu'il était à la bibliothèque au début je voulais me l'acheter mais je vais repasser en mode bibliothèque parce que c'est sûr j'en ai beaucoup puis de toute façon des fois je vais m'en acheter mais c'est juste que je trouve quand même que je suis un petit peu dans l'excès en ce moment donc je vais me ramener à mon habitude d'amoureuse de bibliothèque et de bibliothécaire d'emprunter les livres donc on verra bien celui-ci ensuite dans les trois réservations que j'étais allée chercher à la bibli au départ ce qui a fait en sorte que j'ai un petit peu craqué pour ces livres-là mais heureusement c'est en bibli c'est le tout récent 820 Saint-Laurent de Dolo je crois ouais c'est de Dolo et c'est publié chez les Malins donc un roman graphique je vous lis le quatrième après ça je vais vous montrer quelques petites ben je vais vous montrer tout de suite les petites planches à l'intérieur c'est en noir et blanc un trait très prononcé très intéressant alors on y va Montréal 2006 l'industrie du dessin animé est au bord du gouffre mais ce n'est rien pour freiner les ambitions de François qui réalise son plus grand rêve travailler dans un studio d'animation voici son histoire ça faisait un peu penser à Guy Delis c'était pas peut-être pas ça que ça va donner mais ça me donnait un petit peu cette impression-là donc on verra bien même au Rabagliati même quasiment dans le trait je ne sais pas si bref ça c'est tout récemment je pense que c'est sorti il y a une dizaine de jours au Québec donc nouveauté, nouveauté québécoise et ensuite une autre nouveauté québécoise publiée chez La Pastèque celui-ci qui m'intriguait vraiment je pense que je me serais vraiment fait avoir par la couverture mais c'est pas grave on y va alors c'est Arthur Leclerc projectionniste ambulant donc chez La Pastèque et c'est de Valéron et Grégoire donc je vais oublier la quatrième avant à chaque fois j'oublie on est vraiment dans un camailleu vintage je suis pas beau mais restez avec les couleurs de la couverture voilà alors je vous lis ça le 28 décembre 1895 au Grand Café de Paris les Frères Lumières font la première projection publique de vues animées le cinéma venait de naître six mois plus tard le samedi 27 juin 1896 Louis Minier et Louis Pupier concessionnaires pour les Frères Lumières font une première projection en sol nord-américain à Montréal au Café-concert Palace du 78 rue Saint-Laurent les journalistes s'emparent de l'événement à partir de 1897 les projectionnistes ambulants vont parcourir le Québec en long et en large s'arrêtant dans toutes les villes d'au moins 2000 habitants je savais même pas ça je sais vraiment c'est dans mon dans ma contrée je savais même pas donc ça m'intéresse beaucoup et enfin ça c'est pas une nouveauté québécoise mais je l'ai vu passer sur plein de comptes Booktube et plus récemment je l'ai vu sur plein de comptes je vous les nommerai pas mais mes classiques que vous savez je pense que j'avais vu passer chez Steph de Piketty puis chez peut-être les bookies dans le Prada mais je suis pas certaine mais bref dans mes classiques et c'était Fils Mémé c'est de Fils Mémé de Cathy Bauer B-A-U-R donc chez Casterman donc je vais vous montrer quelques planches à l'intérieur c'est super chouette d'ailleurs ça me fait un peu penser à de Suzy Morgenstin justement en fait c'est ce qui a été choisi comme illustration pour les Suzy Morgenstin alors voilà je vous lis la quatrième 4 copines une crise de la quarantaine un burn-out une grossesse une comédie drôle et astucieuse qui met en scène 4 parcours de vie et de renouveau autour d'un projet commun joyeux et militant mais je vais quand même vous lire l'extrait qui est à l'arrière parce que je pense que ça va être un petit peu plus parlant si un jour si un jour on gagne au loto on ouvre un bar à tisane et on l'appelle pisse mime chiche enfin il faudrait de la bière aussi et des cours de yoga et un coin librairie de la bière bio et locale donc ça vous donne un petit peu une idée donc c'est super chouette en plus il y a une administration sur la quatrième qui est vraiment cool donc 4 femmes qui sont à différents moments de leur vie et qui décident de se mettre ensemble pour réaliser leur un projet un projet structurant comme on dit en politique de ce que je peux voir on est en alternance de narration donc on est ici Marthe ensuite je pense que j'ai vu Camille donc voilà alors c'était comme je vous disais pas mon boucal mais oui mon boucal de bibliothèque d'hier puis bien là comme vous voyez ça s'est pas vraiment résorbé je l'ai enlevé un peu mais c'est pas de temps résorbé pour mes lectures de romans graphiques fait que j'aimerais beaucoup ça m'y mettre plus sérieusement mais bref le boucal d'hier wouhou et j'ai eu un flash hier parce que là on est en ce moment en contexte québécois petit moment politique statement nous sommes en ce moment en grève générale limitée d'une bonne partie des gens du secteur public particulièrement le réseau de la santé et de l'éducation donc les enseignants et particulièrement les enseignants au niveau primaire secondaire et c'est une cause qui me tient beaucoup à coeur pour diverses raisons c'est une grève qui est là qui est plutôt rare ici au Québec dans le sens où il y a une grève aussi mobilisée en Europe c'était le plus courant mais ici c'est vraiment plusieurs secteurs qui se sont affiliés ensemble pour justement faire cette grève-là pour avoir des meilleures conditions de travail c'est quelque chose on parle ici vraiment des arriérages qui n'ont pas été faits au niveau salarial depuis des années puis des conditions qui ne sont vraiment pas agréables et pourtant c'est des services essentiels l'éducation, la santé on s'entend bref petit topo éditorial tout ça pour dire que ça m'a fait penser au rôle des enseignants j'ai moi-même étudié en enseignement même si finalement je ne me suis pas destinée à ça j'ai une soeur qui est en enseignement j'ai une soeur qui est dans le domaine de la santé bref et ça m'a fait penser au rôle des enseignants et ce n'est pas d'hier que pour moi je l'ai reconnu mais j'avais quand même plus concrètement mis en pratique dans ma tête même toute jeune avec Daniel Pénac encore donc vous voyez un petit lien ici le petit fil rouge avec Daniel Pénac et je crois que j'avais déjà commencé à aller sa série des malhocènes à l'époque mais j'avais découvert ses romans jeunesse qui allez là j'ai retenu une émission vintage quand même c'était ché je ne sais pas si c'est ché qui lecture junior c'est-tu folio c'est folio je pense dans le temps qu'il y avait les différents prix dépendant de l'épaisseur du livre oui c'est folio folio junior alors c'était le fameux dans sa série des camos donc il a fait quatre tomes d'une série qui s'appelle les camos et moi donc camo qui est un des amis de moi moi qui semble être un peu l'alter ego de Daniel Pénac et on suit deux jeunes garçons puis le moi est un petit peu plus en mode spectateur mais quand même très 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 sympathique comme personnage donc c'est un des tomes qui s'appelle Camo l'idée du siècle donc vieille version vintage où on avait en fait la quatrième qui ressemblait à ça ici puis la première de couverture qui n'avait pas de titre du tout donc c'est vraiment les anciennes éditions folio maintenant il y a une nouvelle couverture je vais vous la mettre elle est super intéressante et je me suis dit que j'aimerais ça le relire parce que Camo l'idée du siècle c'est l'histoire de Camo et moi qui est le jeune garçon qui sont en ce moment en cinquième donc pas en cinquième pardon excusez-moi en CM2 donc au niveau du système scolaire européen qui est l'équivalent ici de la cinquième année primaire et qui s'en vont l'année prochaine en sixième donc qui est l'équivalent chez nous de la sixième année primaire mais qui a une structure en Europe qui ressemble plus à notre première secondaire c'est-à-dire que dans le CM2 on est vraiment avec un principe de prof titulaire qui reste tout le temps avec les élèves qui fait toutes les matières et tout alors qu'à partir de la sixième en Europe on va passer avec un groupe fixe qui reste dans la classe mais les profs viennent pour donner des cours des profs différents dans le fond qui viennent pour donner des cours donc c'est un petit peu plus comme vous avez pu le constater la structure qui nous autres est proche de l'école secondaire même si nous autres c'est pas qu'on reste dans une classe c'est qu'on se promène de classe en classe mais peu importe c'est ça que vous voyez vous avez plusieurs profs qui vont passer et on a ici Camo qui commence à se poser des questions avec son ami et de dire comment ça se fait qu'à chaque fois c'est correct mais dès que tu vas arriver en sixième tu ne pourras plus faire ça il y a comme une espèce de gros aura de passage obligé à faire la sixième ou est-ce qu'on est obligé de maturer et finalement ils finissent par poser une question à leur instituteur qui s'appelle M. Marjarelle qui va dire mais c'est quoi donc qui est si différent avec la sixième et M. Marjarelle au début va répondre un peu mais finalement il va décider de trouver une façon particulière de leur faire comprendre qu'est-ce que c'est la sixième et il va décider du jour au lendemain sans les avertir de devenir plusieurs profs à la fois donc à chaque matière il va incarner un prof différent qui va rentrer qui ne va pas agir comme les autres sans jamais décrocher donc même si les jeunes savent que c'est M. Marjarelle je veux dire il ne change pas sa physiognomie mais ils vont comprendre rapidement qu'ils ont affaire à plusieurs profs différents même si c'est un seul prof qui les fait puis que c'est ça qu'il essaie de leur montrer qu'en fait c'est des profs différents des caractères différents qu'il faut que t'apprennes justement à t'adapter et tout et en dehors de ça il y a évidemment le fait que les jeunes ne sont pas avertis de ça c'est quelque chose de spontané puis à un moment donné ils se disent mais on ne va jamais revoir Marjarelle donc là notre prof initial il pense vraiment que si c'est quelque chose qui est permanent il ne saisisse pas vraiment à quel point on est quand même dans un univers où on ne va pas vraiment se poser d'autres questions puis en même temps il réalise que même on dirait que M. Marjarelle même lui-même même quand il sort de l'école il est toujours comme en personnage il est toujours comme s'il ne décroche pas du tout s'il finissait la journée avec le prof de maths quand il sort de l'école il est encore en mode prof de maths ça paraît dans son attitude et tout donc ça va être intéressant ça va être les deux jeunes garçons qui vont s'organiser la classe qui va se mobiliser pour essayer de faire revenir Marjarelle en parallèle de ça on a la famille de moi du jeune garçon Pop et Moon ses deux parents puis Madomagie qui est une de leurs amies et tout ça qui a des problèmes des grandes histoires d'amour donc tout ça va s'imbriquer puis ça va se retrouver mais ce que j'ai trouvé là-dedans c'est que j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que c'est vraiment un hommage à l'enseignement à l'éducation au fait qu'il y a un lien qui se crée vraiment entre les enseignants puis les élèves puis j'ai trouvé ça parfait puis ça me donne vraiment envie de le relire en fait je pense que je vais le relire cette semaine même si c'est la fin du vlog c'est une petite plaquette d'un lien du tout ça va être je ne sais plus c'est combien 90 pages et puis je pense que je l'ai vu que Daniel Pinnac le faisait en livre audio puis j'arrive pas à le trouver à la bibliothèque en livre audio on a beaucoup de versions de Daniel Pinnac en livre audio mais il n'y a pas ceux-là il n'y a pas les camots le camot l'idée du sec il ne l'a pas puis je pense que je vais faire une dépense même je pense que je vais me l'acheter en version virtuelle dans le fond j'ai écouté les lettres dans le fond chez Gallimard parce que c'est lu par Daniel Pinnac puis là depuis mon expérience avec les deux premiers de la saga d'Emma Lessene lu par Daniel Pinnac c'est tellement tellement parfait que c'est pas parce que je ne vais pas lire c'est super rapide puis maintenant je peux entendre sa voix quand je la lis parce que je suis capable de faire un peu la part des choses mais j'ai vraiment le goût ça dure comme une heure et douze puis tu sais c'est particulier parce que dans le fond je suis habituée d'emprunter les niveaux audio parce que c'est ça c'est quand même un bon coup à un niveau audio puis c'est correct parce que ça demande du travail et tout mais là j'ai comme le goût de me lâcher parce que j'ai vraiment goût que ce soit Daniel Pinnac qui me le raconte alors voilà c'est ça mon petit projet potentiellement la fin de semaine sinon je suis en train de terminer le fameux roman Brouillard et décidément je dirais que si d'eau m'avait plu mais tu sais sinon je l'avais dit que Terra Nullius c'était un coup de coeur pour moi Terra Nullius de Victor Guibard j'ai oublié de vous rappeler d'Ouves en ligne pour être ça aussi donc c'est un auteur qui me rappelle étrangement décidément j'ai vraiment un lien aujourd'hui sa plume me rappelle la plume de Pinnac parce qu'il y a vraiment les personnages sont tellement singuliers l'enquêteur qui est Hugo Hugo j'ai un blanc Bollorène il est tellement particulier oui à la fin il me rappelle un peu Adamsberg de Fred Vargas mais il y a un petit côté Benjamin Malocène il y a un petit côté humour dérision il se fait mener par ce qu'il appelle sa bille qui est en fait comme une espèce d'impulsion mentale qui donne l'impression qu'il est capable de suivre une piste quand sa bille il est là et tout ça puis c'est tellement humain puis c'est tellement savoureux puis c'est tellement bien écrit puis c'est tellement à la limite du glaçant avec de l'humour avec des grands moments d'introspection alternés avec des moments vraiment de suspense comme là c'est quelque chose il se passe des choses puis on est comme tout ça fait vraiment penser à l'ambiance qu'il y a dans la saga des Malocènes dans le sens où il y a quand même des mystères il y a quand même des enquêtes on a peur pour les personnages principaux parce qu'ils se trouvent impliqués dans cette affaire-là puis on se dit oh mon Dieu il ne faut pas qu'il leur arrive quelque chose mais en même temps c'est comme tellement une bouffée d'humanité mais en même temps c'est une bouffée d'humanité qui rencontre des choses vraiment sordides puis la plume est excuse Victor Guibard je vous le dis je vais le finir mais où je suis rendue je pense que je n'aurais pas grand chose à vous redire dans le fond mais c'est une plume que j'ai découverte par le billet de Triple L de Mag je n'étais pas trop certaine parce qu'il y avait beaucoup de monde qui trippait sur d'eau mais c'est plus parce que c'est dans les booktoboss que j'écoutais puis ils sont tous des amis Triple L de Mag ça fait que c'était beaucoup fait influencé par elle puis je sais que Facebook avait moins aimé le Doove mais je me suis dit que j'allais faire ma propre idée puis je suis bien contente d'avoir essayé de le faire puis d'avoir perçu mon chemin après Doove parce que c'est longtemps que je ne sais pas s'il va écrire encore après mais je ne sais pas mais si ça arrête après trois tombes je suis vraiment triste de quitter cet enquêteur-là puis son espèce d'histoire et tout c'est tellement une super découverte ça fait que si vous n'avez jamais lu ça je vous le suggère ils peuvent techniquement avec l'indépendement mais c'est sûr qu'il y a quand même une mini-évolution au niveau du personnage principal donc de l'enquêteur qui est quand même intéressante à avoir donc si jamais je vous suggère quand même de commencer par Doove si vous voyez que ce n'est pas exactement votre style accrochez-vous Terran Ulius on s'en va complètement ailleurs en termes de sujet abordé puis plus ça va plus la plume est vraiment elle rayonne les personnages se déploient puis dans celui-ci que je suis en train de lire en fait Brouillard on est encore à un autre niveau donc je pense que ça vaut vraiment la peine que vous tentiez c'est un auteur qui me semble on n'entend pas beaucoup parler ici au Québec en Europe peut-être mais ici au Québec moins donc ça vaut le coup il y en a deux sorties en poche sinon Brouillard c'est encore en grand format mais ils sont tous disponibles en bibliothèque donc n'est-ce pas allez-y si vous voulez alors sur ce mon Dieu je t'ai droit bien le cas ce matin je vous laisse je vais aller potentiellement finir mon fameux Brouillard et peut-être faire une petite folie et acheter l'idée du siècle en version audio parce que j'ai vraiment envie que Daniel Penac me raconte sa fameuse ode à l'importance des enseignants et je le fais un petit coup de solidarité aux enseignants qui sont en grève en ce moment à plus tard et bien le bonjour alors je vous reprends en ce lundi très sombre donc même en matinée je suis en mode éclairage artificiel j'espère que ce ne sera pas trop trop pire alors je vous reprends parce que j'ai terminé le fameux le fameux troisième tome de la série des inspecteurs Hugo Bollorraine de Victor Guibert donc on parle ici de Brouillard et j'ai terminé écoutez tout ce que je vous ai dit sur ce livre-là je vous en ai dit quand même beaucoup dans le vlog donc je pense que je vais pouvoir rajouter plus que ça la seule chose que je dirais c'est que c'était je m'enlignais pour un coup de coeur puis la seule chose qui m'empêche d'avoir un coup de coeur c'est que la fin de l'épilogue je ne sais pas si c'est moi qui ne suivais pas mais on dirait que je ne l'ai pas tout à fait saisi on dirait que ça finit sur une fin semi-ouverte où c'est moi qui n'ai pas saisi quelque chose donc c'est correct ça ne gâche pas l'ensemble du livre mais finalement la fin de l'épilogue qui est en fait la vraie résolution un peu du roman ça laisse un peu sur une note incertaine donc je ne sais pas si c'est parce que c'était pour ouvrir la porte à potentiellement un tombecat je n'ai aucune idée mais bon il y a peut-être juste ça qui m'a un petit peu dérangée parce que j'aime bien quand c'est bouclé peu importe comment la boucle est bouclée mais sinon comme je vous dis je maintiens Victor Guibard c'est un auteur à découvrir les personnages on est allé vraiment en profondeur dans celui-là c'est très crédible c'est très humain c'est plein de c'est sensible c'est juste c'est vraiment intéressant puis en plus on était plus dans le monde des services secrets potentiellement dans cette intrigue-là puis j'ai bien aimé comment ça s'est déroulé l'intrigue était également bien bâtie mis à part le fait de l'épilogue ça ne change rien au fait que l'intrigue était bien bâtie donc vraiment toutes les qualités qu'il faut je pense que Terraninius demeure encore mon préféré justement jusqu'à maintenant de la série des Hugo Bollorraine en raison du sujet abordé puis de comment justement ça a été bouclé mais sinon il ne faut vraiment pas hésiter c'est clairement un auteur à découvrir et là je viens de réaliser que je suis allée voir parce que j'ai vraiment les achetés en poche puis ils ne sont comme plus vraiment facilement disponibles au Québec peut-être qu'il va y avoir d'autres éditions qui vont sortir mais cela dit je vous réitère le fait que étant donné que ce sont des livres qui sont sortis depuis quelques temps ils sont potentiellement à votre bibliothèque publique donc allez-y au moins vous allez pouvoir les emprunter puis ne tardez surtout pas à découvrir cet auteur-là c'est absolument incontournable sinon écoutez aujourd'hui j'ai une journée particulière une journée où j'ai des rendez-vous plus médicaux donc j'ai un moment dans l'après-midi où je vais être pas mal en latence parce que je suis en traitement puis je ne sais pas si je suis capable de lire j'espère je suis un peu inquiète je vous dirais mais c'est moi je suis facilement anxieuse il n'y a pas rien de grave faites-vous en poste il y a des gens qui ont des choses bien plus graves que ça c'est juste moi qui est un petit peu un petit peu fébrile par rapport à la situation parce que je suis un peu dans l'inconnu bref je dois avoir au moins à mon avis un bon 2h30 quelque chose comme ça si je suis dans un état suffisamment correct pour lire ce serait bien parce que j'ai décidé d'apporter avec moi deux choses si j'arrive à lire ça va être super donc tout d'abord je vous ai dit que je voulais lire le fameux camo l'idée du siècle donc je l'ai finalement acheté en livre audio je me suis dit que si ça allait pas trop bien je pourrais peut-être lire un livre audio peut-être que ça allait me faire focuser sur autre chose puis ça allait bien avec la voix de Daniel Pinnac qui va me raconter son histoire il n'y a pas mieux donc celui-ci potentiellement celui-ci c'est certain je veux dire peu importe au pays je l'irais dans la voiture en faisant les trajets aller-retour et sinon si jamais je me sens vraiment assez d'apport donc je pourrais aussi me lancer dans la fameuse mémoire de la forêt le tome 2 qui s'intitule le canet de Cornelius Renard et comme vous pouvez le voir un esprit très automnal mais que je me suis dit toute l'automne que j'allais lire et que je prends jamais le temps de consacrer une de mes journées de congé à sa lecture parce que je veux pas l'écouter en audio c'est un livre qui est super beau visuellement donc j'ai envie de le lire en vrai en vrai dans le sens en papier c'est pas faux en audio pour moi c'est juste bref c'est du jeunesse et je pense que c'est le plus value de lire en papier parce que les illustrations ouf patinage artistique et ben voilà donc pour ceux qui connaissent le monde de la forêt on est vraiment dans la forêt de Belle-Écorse c'est un livre qui est fait par Mickaël Brun-Arnaud illustré par Sanoué à l'École des loisirs et on va retrouver dans le fond des personnages de la forêt Belle-Écorse avec des personnages qui vont revenir d'un tombe à l'autre c'est un tombe par saison ça a commencé dans le fond vous pouvez en déduire à l'été et cette fois-ci on a connu un certain Archibald de Renard qui s'occupait de tenir la librairie qui était dans la forêt de Belle-Écorse c'est une librairie bien particulière c'est une librairie où les gens vont aller déposer le livre qu'ils ont écrit ça peut être un livre sur leur vie ou peu importe puis cette librairie-là ne vend que des livres que des gens sont allés déposer là et qui peuvent être éventuellement ensuite achetés par quelqu'un qui voudrait avoir leur histoire donc c'est un concept un peu particulier sur lequel on va s'étendre un peu plus dans le premier tome avec en plus une quête une quête très remuante en lien avec la maladie de l'oubli-tout donc je vous laisse deviner un peu ce que ça peut vouloir dire dans celui-ci par contre je vais vous relais la quatrième parce que c'est quelque chose quand même ça fait longtemps que j'en avais parlé donc je voulais la quatrième juste pour vous mettre en contexte on est vraiment rendu à l'automne on ne peut pas se voiler la face c'est dans la quatrième les festivités d'automne les festivités d'automne débuteront bientôt à Belle-Écorse la forêt prend des airs de fête et tout le monde s'y prépare mais chez Archibald Renard arrive soudain un visiteur qui risque bien de gâcher les réjouissances Célestin Lou prétend document à l'appui être le véritable propriétaire de la librairie qui aurait appartenu à son grand-père expulsé de ce lieu qui est toute sa vie Archibald doit faire la vérité sur cette histoire accompagné de son neveu Bartholomé il est pas en quête des carnets que son propre grand-père Cornelius désormais incapable de s'exprimer par lui-même a confié à une mystérieuse société secrète et celle-ci semble déterminée à s'assurer que le renard est digne des souvenirs de son ancêtre donc ça a l'air vraiment chouette donc voilà j'aimerais bien ça essayer de me focuser là-dessus parce que j'ai le goût d'en profiter parce que ça va peut-être jouer un double rôle cet après-midi pour moi donc si j'y arrive tant mieux je vais quand même sans doute partir avec comme je sais pas mais quand je pars à quelque part comme ça puis que je sais pas trop dans quel état je vais parce que moi je lis quand même beaucoup pour l'histoire mais quand j'ai besoin de réconfort je vais lire pour l'état émotionnel dans lequel un livre va me mettre donc c'est sûr que je choisirais pas nécessairement des lectures giga bouleversantes de mes repères donc j'ai quand même apporté des trucs un peu plus qui sont pas légers qui vont peut-être quand même me remuer mais je pense que j'ai capable d'y aller en mode support donc tout d'abord tout d'abord je vais quand même apporter Joseph Pontius à la ligne au cas où j'arrive à me concentrer quand même sur les verres libres on sait jamais ça pourrait être intéressant donc je pourrais peut-être faire ça si jamais je vois que j'arrive pas à embarquer dans Mémoire de la forêt sinon ça fait un bon moment que je l'ai puis il va falloir que je le rapporte mais je m'étais prise en manga le premier tome de la série Une sacrée mamie que Steph de Piketty avait chaudement recommandé puisqu'il m'intéressait vraiment c'est un manga tranche de vie sur un intergénérationnel donc un petit garçon qui s'est envoyé chez sa grand-mère parce que sa mère n'a plus les moyens de l'élever puis sa grand-mère est très pauvre aussi donc on va les voir évoluer justement dans le côté un peu plus débrouillardise donc peut-être ceci je me dis un manga quand même c'est sûr qu'on est moins pris dedans mais ça se lit quand même un petit peu plus aisément habituellement en tout cas pour les mangas de tranche de vie on n'est pas dans la grosse axon puis il faut qu'on décolle les histoires puis sinon il y a celui-là que j'ai depuis encore plus longtemps qu'il va falloir qu'éventuellement je rapporte à la Biblie c'est le ton de nœud de la fameuse série tranche de vie également Iraya Sum de Keigo Shinzo et ça c'est chez Le Lézard Noir celui-là aussi je pense c'est chez Le Lézard Noir non ça c'est chez Delco donc Le Lézard Noir puis celui-ci c'était c'était Alice Booking d'Aprada qui nous l'avait chaudement recommandé donc je vais peut-être me lancer aussi dans celui-là bref ça se peut que je lise rien de tout ça ou une bonne partie de tout ça ou un de ces livres-là l'important c'est surtout que je vais avoir apporté des livres avec moi comme compagnon pour l'après-midi puis je vais peut-être revenir très rapidement dépendant de la lecture que j'ai faite je vais peut-être revenir en fin de journée en fait pour clore le vlog et puis vous faire un petit compte-rendu de mes lectures mais ce sera quand même relativement bref pour vous faire un vlog à rallonge alors à tout de suite et puis je vais vous faire un petit peu et puis je vais vous faire un petit peu Hey bonjour, alors je vous reprends rapidement pour un petit coucou, un dernier petit coucou du vlog pour vous parler des lectures que j'ai complétées. Alors tout d'abord, comme prévu, j'ai complété les fameux l'idée du siècle. Donc Camo l'idée du siècle, c'est une relecture, mais c'était excellent. Sincèrement, c'est sûr qu'en plus j'avais la version audio avec Daniel Pénac, donc je ne peux pas demander mieux. C'était parfait. Je l'ai lu un peu, comme je vous disais, en soutien, hommage un peu aux revendications des enseignants en ce moment au Québec, en raison du fait que je crois beaucoup au rôle des enseignants dans la vie et l'émancipation de la jeunesse. Et dans celui-là, c'est intéressant parce qu'on va non seulement se centrer sur le rôle d'un professeur. C'est un professeur qui va décider de faire justement le petit pas de plus qu'il n'est pas obligé de faire pour justement essayer de permettre à ses élèves d'avoir toutes les clés possibles pour s'adapter au mieux au tremplin vers la sixième, qui est l'équivalent, comme je vous disais, à peu près, en termes de défis d'adaptation, disons, qui est l'équivalent de notre secondaire 1. Mais en même temps, ça va aussi chercher l'humain. Donc, ça va aussi chercher, ça va rapporter, dans le fond, ça va se centrer aussi sur l'humain derrière les enseignants. Les enseignants ont un rôle, mais en même temps, c'est des humains quand même. Puis dans ce côté-là, on se rend compte finalement, à la fin, je ne vous le dirai pas tous si vous ne l'avez pas lu, mais il y a une petite twist qui fait en sorte qu'on se rend compte que, oui, l'enseignant a été vraiment impliqué puis déterminé puis généreux de se dévouer pour les élèves, mais il y avait un petit quelque chose de plus qui faisait partie de l'humanité, de son humanité, et c'est ce qui fait sa richesse, en fait. C'est pour ça que les élèves l'aiment, finalement. Donc, j'ai adoré ça. Si vous ne connaissez pas les camos, Camo et moi, en fait, ça vaut le coup, l'idée du siècle en particulier, mais les quatre camos de la série, Camo et moi, Camo et des dix siècles, je me souviens, puis c'est quoi? L'évasion de Camo, puis Camo et l'agence Babel, il me semble, c'est de mémoire. Ces quatre-là, c'est super intéressant. On va retrouver les deux mêmes personnages qui sont tellement savoureux. Camo qui a une grande gueule. Camo qui me fait vraiment beaucoup penser, en fait, au Jérémie Malassienne de la série des Malassiennes. D'ailleurs, dans l'idée du siècle, je ne m'en souviendrai plus, mais on a un petit caméo de le petit Malassienne, qui est le petit dernier, dans le fond, de la famille des Malassiennes, qui est là, qui est dans la fameuse classe de M. Margerel. Lui aussi, il est un peu en avance, il est trop bon, fait qu'il a été mis en CM2, mais c'est dans les plus jeunes, fait que lui a de la misère à comprendre un peu aussi la dynamique de qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que l'instituteur est là et plus là et tout ça. Puis c'est même peut-être le fameux Jérémie qui a trouvé une bonne idée pour faire revenir tout ça à la normale. Puis avant de quitter cette lecture-là, que je vous recommande à 100%, je vais vous lire l'extrait qui était mis en fait en quatrième de couverture sur cette édition-là. Donc, c'est un extrait de la tirade de Pacamo, je pense que c'est l'entier, qui est un des grands, un grand, grand, grand dans la classe de Margerel, qui, une fois que la classe réalise que leur projet, leur idée de se faire préparer à la sixième, vire un peu au vinaigre, vont un peu se retourner contre l'initiateur de l'idée, ce qui est un petit peu aussi l'humain, et ils vont un petit peu péter un plomb. Alors voici pour l'exprime. Tu es content de toi, Camo? Ton idée géniale, tu trouves vraiment que c'était l'idée du siècle? Alors pourquoi a-t-elle rendi, M. Margerel, notre incite bien-aimé, fou comme une bille de mercure? Tu peux nous le dire? Ta fameuse idée, Camo, tu ne crois pas que c'était la gaffe du siècle, la bêtise du siècle, le crime du siècle? Tu as vu dans quel état être notre incite bien-aimé? Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire pour le guérir? Donc, ça donne vraiment un petit peu une idée, mais c'est tellement excellent, j'ai adoré ça. Des courts chapitres, évidemment, c'est un roman jeunesse, donc c'est un roman, dans les premiers romans, donc il est fait exprès pour justement court chapitre attirer l'attention des élèves. Mais je pense que c'est, même si ça a été fait il y a super longtemps, je pense que ça a vraiment bien vieilli. La réalité est encore là, la transition vers le secondaire dans ce cas-ci est encore là, la relation avec l'enseignant peut encore être encore là. C'est sûr que les parents, disons, sont un petit peu typiques, mais en même temps, c'est voulu. On joue vraiment avec les archétypes, justement, pour faire réfléchir le jeune lecteur, dans le fond, à ce qui est mis de l'avant dans cette petite lecture-là. Donc, ne manquez pas ça, c'était vraiment, encore une fois, un coup de cœur, mais ça, c'était déjà le cas quand je l'avais lu, mais ça se maintient à travers le temps, ce qui est quand même une très bonne idée. Ensuite, j'ai finalement terminé, tout juste in extremis, le fameux Mémoires de la forêt, le tombe 2 de Michael, Brun-Arnaud et Sanhui, c'est chez l'École des loisirs. Cette fois-ci, ça s'appelle L'éternet de Cornelius-Renard. Et j'ai encore une fois vraiment beaucoup aimé. Je pense que la seule raison pour laquelle ça a été un coup de cœur, c'est que, évidemment, on reprend un peu la formule du tombe 1, c'est ça le principe, c'est un roman en jeunesse, dans le sens où, dans les roman en jeunesse, on a un peu plus de repères stables, pas dans le sens où c'est toujours aussi bien écrit, je ne pars pas là-dedans, mais un peu plus de repères stables. Et on est quand même à une structure répétitive. Donc, dans le tombe 1, on avait différentes étapes à suivre parce qu'un des personnages principaux était en quête de sa mémoire perdue, la maladie de l'Oblitou, donc comme je vous disais. Et dans celui-ci, on va encore une fois avoir des étapes à suivre parce que, comme je l'avais lu de la quatrième de couverture, le fameux Archibald-Renard qui s'occupe de la librairie à Belle-Écourse depuis tout ce temps, depuis plein d'amis, sa famille également va finalement se faire expulser de la librairie parce que la famille Lou va dire que c'était à lui depuis toujours et que la famille Renard est pas correcte et tout ça. Et afin de faire éclater la vérité, lorsqu'il va être expulsé, il va apporter avec lui un portrait de son grand-père et un petit papier qui va s'échapper, qui va lui dire que dans le fond, s'il est rendu à lire ça, il faut qu'il retrouve les différents carnets qui retracent les mémoires justement pour pouvoir mettre à jour les choses. Et le grand-père est encore là, donc c'est Cornélius Renard, mais il dit que ce grand-père-là a subi un orage du cerveau. Donc, on ne sait pas si c'est un AVC, mais dans le fond, il est devenu comme aphasique puis il a un peu perdu ses repères depuis tout ce temps-là. Donc, il a caché un peu ses mémoires, le grand-père, lorsqu'il savait qu'il était un petit peu comme ça pouvait y arriver n'importe quand d'avoir un orage du cerveau puis de perdre de contrôle un peu sur la mémoire. Et donc, on va suivre Cornélius, pas Cornélius Renard, pardon, Archibald Renard, qui va partir en quête de ces carnets-là à travers les différents indices qui vont être laissés sur son passage, accompagné de son neveu Bartholomé, qui est un Bartholomé qui est un jeune renard qui a des problèmes de santé et qui a été beaucoup couvé, beaucoup mis dans la boîte et qui cette fois-ci, qu'on va laisser cette fois-ci se déployer et faire l'exploration. Donc, c'était vraiment chouette. Je ne vous dirai pas plus qu'est-ce qu'il y a parce qu'il faut quand même que ça vaut la peine de le lire, mais je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a comme des pages qui sont plus colorées dans le fond. On va suivre dans le fond, ça, c'est les carnets qui sont trouvés puis dans le blanc, c'est avec la quête qui va mener dans le fond au prochain carnet. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. C'était encore aussi remuant, les personnages étaient vraiment touchants. Puis, mais c'est comme je vous dis, le premier tiers, disons, je sentais plus pour moi que je suis une adulte. Ça reste que je lis énormément de jeunesse. J'ai un cœur de petite fille, mais c'est sûr que je reste avec des yeux d'adulte. Donc, c'est sûr que là, quand j'ai commencé le premier tiers, j'ai entendu que je sentais plus la mécanique du récit pour moi comme adulte, mais comme enfant, je ne pense pas qu'on le sent du tout. Mais je le sentais plus. Puis là, finalement, plus les choses se sont déroulées, plus les révélations se sont faites. Et à partir de peut-être la moitié, même le dernier tiers, il y a vraiment des gros twists qui sont là. Puis là, des nouveaux sujets qui sont abordés. Puis je ne vous en parlerai pas cette fois-ci parce que je ne veux pas divulgacher. Puis je pense que c'est important de le découvrir. Mais encore une fois, décidément, M. Le Brun-Arnaud va tout mettre en place pour proposer au lecteur un périple au cœur d'une espèce de monde qui est créé, mais qui est un peu comme l'essentiel de l'humain. Ça fait qu'il va y avoir des différents thèmes, mais on n'est pas jamais dans quelque chose qui est lourd, souligné, ceci est un message. Ça a été vraiment parfait, toujours aussi habile. L'ambiance est toujours aussi chaleureuse. C'est quand même remuant en arrière-plan. Donc à chaque fois, on pense que ça peut avoir l'air banal, mais finalement, c'est jamais exactement banal. Mais on reste dans la bienveillance quand même. C'est pour ça que je dis qu'il y a une approche qui est plus jeunesse dans ce sens-là. Dans le sens où on fait vraiment réfléchir le lecteur, mais je pense qu'on sent qu'on pose volontairement des bases pour donner des outils au lecteur pour que les choses, malgré des fois les aléas, demeurent positives. Donc c'est pas parce qu'on banalise les choses, c'est parce qu'on donne des outils au jeune lecteur pour se dire, tu as toujours le choix de voir ça dans un angle qui est plus positif. Donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce thème-là. Jusqu'à maintenant, le premier demeure mon préféré, mais je pense que c'est vraiment juste parce que... Puis il y a d'autres booktobots qui m'ont parlé, mais je pense que c'est juste parce que pour moi, le concept était nouveau, puis je venais de le découvrir. Donc c'est sûr que là, avec mes yeux d'adulte, peut-être que la magie a un tout petit peu moins opéré, mais c'est simplement parce que j'étais familière avec la structure. Donc vraiment, toujours aussi savoureux, je vous le recommande toujours autant. Puis je vais nécessairement prendre le tombe 3, c'est sûr, c'est sûr, je vais prendre les quatre tombes de cette série-là. Puis c'est une série que je vais relayer. C'est une série qui, pour moi, est une série réconfort. Un peu comme je dirais, les Anne, c'est un imaginaire, dans le fond, que je vais prendre plaisir à retrouver, dans le fond, d'année en année. En plus que c'est un par saison, je trouve que c'est tellement parfait, c'est tellement précieux, qu'est-ce qu'il te faire justement aux jeunes. Donc vraiment, encore une fois, je lève mon chapeau à Mickaël, Bruno et Sanoé pour ce deuxième tombe-là. C'était quelque chose de très... Ça a été vraiment... J'ai passé un excellent moment dans ces pages-là. Puis ça s'est lu quand même assez bien finalement. Il y avait 300 pages, je pense, 310 pages. Puis je n'ai peut-être pas avancé autant que j'aurais voulu hier pendant ma pause médicale, parce qu'il y avait d'autres mondes dans la même pièce que moi. Donc il y en a qui ont voulu absolument jaser. Donc c'était un petit peu plus long. Mais ça s'est quand même très bien lu. J'ai terminé ça vraiment en très peu de temps. Donc ça vaut le coup. En fait, c'est simplement que les écritures sont plus grosses. Donc ce n'est pas parce que... Il y a des illustrations, mais c'est quand même assez dense comme texte. Mais s'il y a 300 pages, mais c'est écrit gros, donc c'est peut-être l'équivalent d'environ peut-être 200 pages en écriture de grand, disons. Mais voilà. Donc je n'ai ni eu surtout pas pour découvrir ça. Alors sur ce, je vais arrêter ça parce que là, c'est vraiment long. Ça va avoir encore un super long vlog à rallonge. Bien voilà. C'était ma semaine de découverte. J'espère que ça vous a plu. Il y a eu énormément d'excellentes lectures et coups de cœur cette semaine. Comme vous avez pu le voir, je suis un peu chanceuse. Ça a donné que j'étais dans les bonnes pages. Je me suis laissée porter, je pense, par mon instinct. Puis j'ai été récompensée. J'espère que vous avez pu découvrir quelques titres. N'hésitez surtout pas à mentionner dans les commentaires si vous avez aimé des titres dont je vous ai parlé. Est-ce que vous les avez déjà lus? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voudriez me recommander? Puis je vous invite quand même à vous manifester en commentaire à savoir ce que vous soyez intéressé peut-être si jamais je décide de faire une petite présence quotidienne pendant l'Avent, dans le fond, pas nécessairement des longs vlogs, mais peut-être plus des shorts sur YouTube ou peut-être des petites vidéos en fait sur Instagram. Je vais voir ce que je vais faire. Juste me mentionner si ça vous intéresse. Je vais sans doute le faire de toute façon, mais au moins ça va me donner une petite idée s'il y a quand même un petit intérêt dans le fond dans cette chouette communauté avec qui j'interagis. Alors, ça c'est les bonnes paroles. Je vous souhaite d'ici à notre prochain rendez-vous des superbes lectures. Puis on se dit à la prochaine!